Vous savez... Bon, il est l'admi, un tout petit peu passé. Je propose qu'on commence. Ceux qui sont là, ils sont toujours d'accord en général. Vous êtes prêts au niveau de l'image ? C'est tout bon ? OK. Alors, merci à tous d'être ici encore pour ce quart d'heure insolite. Je vais commencer par vous quand même, vous présenter les personnes qui sont ici, qui m'aident, qui font une partie du travail qui permet ensuite... Enfin, qui permet déjà que ça se passe bien aujourd'hui et qui permet ensuite que je puisse moi faire des vidéos que je mets ensuite sur Internet. Donc, c'est l'agence qui fait ça. C'est parce que c'est une agence. Elle s'appelle Fuse. Vous leur demanderez pourquoi. Ils ont certainement une bonne raison pour ça. Probablement pas, mais bon, peut-être. En fait, ce sont des étudiants de l'IUT ici à Chambéry, juste à côté, là, qui sont en formation MMI. Les métiers du multimédia et de l'Internet. Je leur fais, je couperai le montage, genre naturel. Les métiers de... Non, je vais pas y arriver. Bref, les métiers du multimédia et de l'Internet, ils sont en deuxième année de ça. Et dans leur formation, une des choses qu'ils doivent faire, c'est appuyer des projets, faire de la communication, faire du visuel, faire de la prise de vue, etc. Donc, c'est une sorte d'agence virtuelle. Ils ont des clients qui leur... Donc, avec des cahiers, des charges, etc. Donc, je suis, moi, un de leurs clients. Donc, on a une interaction de type professionnel. Et donc, ce sont eux qui font les teasers. Ce sont eux qui font les affiches. Je reviendrai sur celle de cette fois-ci, qui a quelque chose d'un petit peu particulier quand même. Et ce sont eux qui font la prise de vue ici. Et ensuite, moi, je récupère ça et je peux faire le montage. Donc, s'il y a des vidéos de belle qualité, ensuite, qui peuvent être mises sur Internet, c'est vraiment grâce à eux. Donc, je les remercie pour leur travail, leur réactivité. C'est vraiment très chouette de travailler avec eux. Je les mets dans des conditions où il faut faire les choses un peu vite parfois. Donc, ils réagissent très bien. Merci à eux. L'image qui est ici, là, est une version un tout petit peu différente de celle qui a été utilisée sur l'affiche. Elle est splendide. Je le dis d'autant mieux que ce n'est pas du tout moi qui l'ai fait. Elle est magnifique. Donc, c'est un dessinateur professionnel qui a fait ça. Il s'appelle Clément Favre. Clément Favre, c'est quelqu'un qui fait des bandes dessinées. Il est dessinateur de bandes dessinées, donc c'est son métier. Il est auteur aussi de bandes dessinées. Il fait aussi des livres pour enfants. Toutes les BD qu'il fait ne sont pas spécialement pour les enfants, mais il fait un peu de tout. Et donc, il m'a fait l'amitié, effectivement, de me faire cette affiche. Je lui ai indiqué très sommairement le sujet. Je lui ai demandé que ça reste un petit peu mystérieux. Je ne voulais pas que le titre apparaisse sur l'affiche. Je voulais que le titre, ça soit l'illustration. Et je trouve qu'il a fait ça à merveille. Donc, je le remercie aussi. Merci Clément. Alors, j'arrête le suspens pour ceux qui ne savent pas de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'une personne, essentiellement, de Milton Humason, qui est, je vais dire, un astronome. Voilà, c'est quand même son métier principal. Et c'est quelqu'un de vraiment fascinant. C'est pour ça que je vous en parle. Il est assez peu connu. Si on lit des résumés, parfois, de sa vie sur Internet qui tiennent en une ligne, c'est... C'est un gars, il a commencé par conduire des mules sur un chemin et il a fini par découvrir l'expansion de l'univers. Entre les deux, il y a une histoire, c'est celle-là que je vais vous raconter. Alors, en fait, il va y avoir deux personnages dans mon histoire. Milton Humason et puis il va y avoir Mount Wilson, qui n'est pas une personne du tout, c'est une montagne. Donc, le Mount Wilson va jouer aussi un rôle important, en particulier la relation entre les deux. Ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment l'histoire d'un homme et d'une montagne. L'astronomie a un rôle à jouer, mais en fait, ce n'est même pas le moteur de l'histoire, assez paradoxalement. C'est ça qui m'a intéressé aussi dans cette histoire. Alors, je vais commencer par vous situer le... Il y en a qui savent pourquoi je rigole. Ça marche, ça ? Ouais, je vais vous situer géographiquement où va se passer notre histoire. Donc, vous avez un gros pays ici que vous connaissez tous. On s'approche un petit peu de Los Angeles. Donc, c'est en Californie que ça se passe. On s'approche, on s'approche. Vous avez Pasadena qui est ici. Quand on passe Pasadena, on arrive dans une zone ici de forêt, de montagne plus précisément. Là, c'est donc sur Google Maps. Quand on s'approche ici, on peut aller voir le Mount Wilson. On tombe sur cette forêt. J'ai mis l'image ici pour qu'on voit vraiment tel que c'est maintenant. Donc, si vous montez aujourd'hui sur la montagne dont je vais vous parler maintenant, vous voyez, vous avez un camping là, pour y aller si vous voulez. Et vous avez surtout tout un tas de choses. Vous reconnaissez ici une coupole. Vous reconnaissez ici aussi une coupole. Vous avez ici une sorte de grande tour. Vous en avez une autre ici un peu plus petite. Et puis, vous avez des coupoles. Donc, c'est un observatoire. Il y a aujourd'hui un observatoire sur le Mount Wilson. Il est visitable. Sur Google Maps, c'est effectivement la version actuelle du lieu. Je vais vous parler de Milton du Masson. Son histoire commence quand, à l'âge de 11-12 ans, il découvre le Mount Wilson. Plus précisément, il débarque dans le coin avec ses parents pour diverses raisons. Et il va faire un camp de vacances. Donc, à l'époque, déjà, au début du XXe siècle, le Mount Wilson était un endroit assez réputé pour le camping. Les gens y montaient, passaient la nuit là-haut. C'était un tout petit peu équipé. Et donc, il a fait ça. Et il est juste tombé amoureux de cette montagne. En fait, il a passé quelques semaines là-haut. Et c'était juste fabuleux pour lui. Il s'est dit, je veux vivre sur cette montagne. C'était la nature. Il aimait la pêche. C'est quelqu'un qui adorait pêcher. Donc, il a appris à pêcher. C'était un camp un peu particulier. Ils apprenaient un peu des techniques de survie, mais des techniques, disons, de chasse, de pêche, de cuisine, de camper, etc. Donc, voilà. C'était les scouts de l'époque. Ce n'était pas les scouts, mais c'était un peu ça. Je ne sais pas s'ils tirent au fusil, les scouts, mais eux, oui. Donc, il a appris tout ça. Et vraiment, il trouvait ça chouette. En plus, il y avait une communauté qui était là-haut, qui l'aimait bien. En fait, il était une première année. Il a juste fait ça. Quand il y est retourné, il commençait à y avoir une activité, là-haut, au Mont Wilson, parce qu'il commençait à construire l'observatoire. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, il y avait un chantier. Et pour amener les choses sur le chantier, il y avait des mules qui montaient des matériaux, des gens aussi. Donc, il y avait une équipe de muletiers. Et il était fasciné par ces gens-là aussi, ces gens qui étaient au contact des bêtes. Il avait envie de ça, en fait. Donc, voilà. À l'âge de la préadolescence, Milton Umason, déjà, il a la vision assez claire de ce qu'il veut faire, c'est vivre sur cette montagne, le Mont Wilson. Or, sur cette montagne, comme je l'ai un petit peu mentionné déjà, il se passe des choses. Et en partie, grâce à ce personnage, George Henry Hale. Il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu ce nom, ici. Oui, quelques personnes, pas énormes. Mais il n'est pas, effectivement, connu du grand public. Son père est quelqu'un qui était très connu à l'époque. Son père, en fait, vous avez tous déjà, disons, vécu les conséquences de son activité. Son père, c'était quelqu'un qui a fait fortune dans les ascenseurs. Il était à Chicago. Et il y avait deux grandes sociétés au milieu des années, enfin, dans la deuxième partie du 19e siècle, qui ont fait fortune dans les ascenseurs. Il y a Otis et il y a Hale. Et essentiellement, ce qui s'est passé pour la faire court, c'est qu'à Chicago, il y a eu un grand incendie. Il a fallu reconstruire des choses. Les gens se sont mis à construire très haut des buildings. Il fallait des ascenseurs. Et des gens ont pris le filon. Et lui, donc, le père de ce Hale-là en faisait partie. Il est devenu extrêmement riche, mais vraiment. Du coup, son fils, George Henry Hale, a un petit peu bénéficié de cette richesse. Je ne sais pas si la théorie du ruissellement marche dans la société. Mais dans la famille, ça marche. Ça, c'est sûr. Donc, lui, il a été un peu arrosé. Ceci dit, ce n'était pas un enfant gâté. Enfin, il était gâté, mais pas gâté. Genre, il en profite et il fait n'importe quoi. C'est quelqu'un, lui, qui avait une passion. Il avait la passion de l'astronomie. Il voulait être astronome. Plus précisément, il avait la passion de l'astronomie du Soleil, de la spectroscopie du Soleil. Je parlais un peu de spectroscopie tout à l'heure. Et donc, son père, il présentait des projets à son père, en fait. Son père, il ne donnait pas de l'argent. Vas-y, fais ce que tu veux. Il fallait qu'il présente des projets, qu'il les motive, qu'il dise, j'ai besoin de tant d'argent pour telle raison, etc. Et son père, quand c'était bien ficelé, lui donnait, effectivement, lui permettait les moyens de faire ça. Et du coup, il a, effectivement, commencé une carrière d'astronomie un peu dans son jardin, avec des beaux trucs dans son jardin. Ce n'est pas comme chez nous, mais voilà. Il a inventé l'héliospectrographe, qui est un appareil qui permet de faire la spectrographie du Soleil d'une manière nouvelle. Il a fondé la revue, une revue d'astrophysique, qui s'appelle Astrophysicolo Journal, qui est encore aujourd'hui une des plus grandes revues d'astronomie et d'astrophysique dans lesquelles publient les professionnels. Et il a fini par fonder plusieurs observatoires astronomiques. Donc, c'est-à-dire chercher des financements, pas que avec ses sous à lui, chercher des financements pour, effectivement, monter des observatoires, pour mettre des télescopes, pour observer le Soleil, et puis éventuellement d'autres choses. Et là, j'en mets trois des observatoires. Il a fondé celui qui s'appelle le Yerx, celui qui s'appelle le Mont Wilson, c'est celui-là qui sera un des personnages de notre histoire, et puis celui qui s'appelle le Mont Palomar. On verra des photos de ces deux observatoires un petit peu plus tard. Donc, en 1904, la période où Milton Dumason était sur la montagne, George Hale commence à faire construire des choses au sommet de la montagne. Il n'avait pas les sous. En fait, il a fait appel à une institution qui s'appelle le Carnegie Institution. Carnegie, c'était lui aussi un richissime gars qui voulait donner une partie de sa richesse pour faire avancer la science. En fait, il avait énormément d'argent. Et lui, sa philosophie à Carnegie, c'était les gens devraient vivre leur vie de la manière suivante. Premier tiers, alors je vous préviens, ça présage de savoir combien de temps on va vivre. Ce n'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais premier tiers, on apprend. Éducation. Deuxième tiers, on fait de l'argent. Troisième tiers, on donne cet argent à ceux qui en ont moins ou à des causes, genre la science. C'est discutable. Ce n'est pas forcément très vilain non plus comme point de vue. Donc, Carnegie avait fait ça. Donc, il avait énormément d'argent. Il n'a pas réussi à tout donner d'ailleurs. Mais il en a donné beaucoup pour des œuvres de science. Et donc, George H. Hale, il a candidaté à certaines des bourses qui étaient offertes par ça. Il a réussi à l'avoir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a lui d'abord mis de l'argent pour commencer à monter le projet. Et donc, du coup, présenter un truc solide. Et l'institution a bien vu que ça allait marcher. Et du coup, a plus facilement donné de l'argent. Je vais arrêter de vous parler de l'argent. Ce n'est pas le sujet. Mais il se trouve qu'à cette époque-là, et pour cette époque-là de l'astronomie, oui, c'est effectivement... Donc, le flot d'argent a suivi des parcours qui ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Alors, ce mot Wilson, donc, Hale a réussi effectivement à monter des projets, à faire des télescopes. Lui, ce qui l'intéressait au départ, c'était l'astronomie solaire. Pardon, ce n'est pas ça, c'est le petit bouton qui est là. Et ça, là, ça ne ressemble à rien. Ça ressemble à une tour de communication. Ce n'en est pas une. C'est un télescope solaire. Vous avez là-haut un miroir qui renvoie la lumière du soleil plus bas. En bas, vous avez un autre miroir qui la renvoie ailleurs. Et voilà, il se trouve qu'il s'était aperçu, Hale, que si on veut faire un bon télescope solaire, il faut qu'il y ait une partie qui soit assez haut dans l'atmosphère pour éviter certaines turbulences. Donc, il a effectivement commencé par monter ça. Et si vous allez voir dans Google Maps ce que j'ai montré tout à l'heure, on les voit encore, ces tours-là. Les tours que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est celles-ci. Et assez rapidement, l'observatoire va s'étoffer parce qu'il se trouve que le père de Hale fait un cadeau à son fils, à Hale. Il lui offre un miroir de télescope, un grand miroir qui fait 60 pouces. 60 pouces, ça fait un peu moins de 2 mètres. Ça fait du coup un miroir qui fait le... Si c'était carré, ça ferait la taille de l'écran. C'est la belle bête, déjà. Pour ceux qui font de l'astro, vous aimeriez bien avoir ça dans votre jardin, même si ça vous encombrerait peut-être un peu. Mais bon, c'est le beau truc. Donc voilà, cadeau de Hale à son fils. Tiens, mon fils, je suis fier de toi, je t'offre un miroir. Le coût actuel du truc, ça serait 300 000 dollars. Donc, joyeux anniversaire. Beau cadeau. Mais du coup, il avait ça. Ça a été un petit peu long à le polir, etc. Parce que la façon dont on polie dépend du projet, de ce qu'on va faire. Mais bon, il a fini par décider de faire un observatoire qui observerait non pas le soleil, mais les étoiles. Et il a effectivement, du coup, fait monter un télescope qu'on appelle aujourd'hui le 60 pouces. Il s'appelle aussi le Hale télescope, celui de Hale. Il y en a un autre qui s'appelle comme ça, donc c'est un peu ambigu. On dit plutôt le 60 pouces. Donc voilà, en 1908, vous avez cet engin là qui est monté dans une coupole et qui permet de faire de l'astronomie la nuit. Donc du coup, au Mont-Wilson, vous avez à partir de 1908 deux équipes d'astronomes. Vous avez les gens qui vivent le jour, qui observent le soleil et qui dorment la nuit. Et vous avez ceux qui vivent la nuit et qui dorment le jour. Je vous présenterai tout à l'heure un livre qui présente l'histoire du Mont-Wilson. C'est assez amusant de voir les liens entre les deux communautés. Vous avez toujours une des communautés qui râle parce que l'autre, elle fait du bruit en allant se coucher ou en se levant le matin alors que l'autre essaye de dormir. Donc c'est un observatoire qui est assez particulier de ce point de vue-là. Vous voyez la taille du truc, c'est quand même assez impressionnant. Le miroir, il est ici. Alors la personne regarde là, on verra tout à l'heure que c'est pas forcément là que se mettent les personnes pour regarder. J'en parlerai tout à l'heure, mais voilà, ça a commencé à être la belle bête. Donc voilà, 1908, ça c'est le plus grand télescope du monde du coup à l'époque. J'avance un petit peu dans l'histoire. 1917, c'est pour vous donner le contexte que je vous montre tout ça. Un télescope plus grand est construit. Celui-ci fait 100 pouces, donc quasiment 3 mètres de diamètre. Il s'appelle le Hooker. Pardon. Il s'appelle le Hooker. Le Hooker, pour ceux qui connaissent l'anglais, c'est pas ce que vous croyez. Il n'a pas usé de moyens bizarres pour avoir l'argent. Hooker, c'est le nom d'une personne, en fait. C'est un richissime, encore une fois, magnat de l'acier qui voulait immortaliser son nom. Il a donné de l'argent là-dedans et du coup, le télescope porte son nom. Et voilà, c'est celui-ci dans une autre coupole, du coup. Et à partir de 1917, les gens commencent à faire de l'astronomie avec ça. C'est avec ce télescope notamment que sera, pour le dire très rapidement, découverte l'expansion cosmologique. Je reviendrai. Et alors, quelque chose qui est assez rigolo avec ça que j'ai envie de vous montrer, ça n'a rien à voir avec mon histoire, mais c'est moi qui là, je dis ce que je veux. Donc, je le fais, je prends le temps. C'est un télescope qui est monté sur une monture ici qui est équatoriale. Alors, je vais enlever mes petits traits ici pour l'instant. La manière dont c'est construit, c'est que ça, c'est un point qui est fixe. C'est boulonné. Ça, c'est un point qui est fixe aussi, qui est boulonné. Cet axe-là, il est fixe. Il est fixe dans le sens où il ne peut pas tourner. Ce n'est pas une plateforme qui tourne. Mais en revanche, la barre qui est là, elle peut pivoter sur elle-même. Donc, le télescope qui est là, je vais vous le mimer, il peut aller vers l'avant, comme ça, ou vers l'arrière. Et si on s'arrange pour que ça, ça soit orienté selon l'axe de la Terre, selon l'axe nord-sud de la Terre, quand le ciel est en train de tourner autour du télescope, il suffit de faire tourner le télescope autour de cet axe-là pour suivre une étoile donnée. Donc, il n'y a qu'un seul degré de liberté. On suit comme ça l'étoile sans avoir à bouger deux boutons en même temps. On ne fait pas du télé-écran pour les plus vieux d'entre vous pour essayer de trouver une étoile, mais on suit simplement avec un bouton. Et du coup, ce qui est rigolo, parce que c'est là que je veux en venir, c'est que si on mesure l'angle qui est ici entre ça et puis l'horizontale, ça donne ça, la latitude du lieu où on se trouve, si on réfléchit un petit peu. Et en fait, la latitude du Montwisson, c'est 34 degrés. La ligne qui va le mieux ici, je ne triche pas pour vous, j'ai mis 37 degrés ici, ce n'est pas tout à fait 34, mais c'est simplement un effet de perspective de la photo. Elle n'a pas été prise exactement en face et tout ça, mais en gros, ça marche. Voilà. En gros, on lit sur l'angle qui est ici, la latitude du Montwisson. Je ferme cette parenthèse qui n'a rien à voir du tout avec mon histoire. On voit un petit peu mieux ici la taille du truc. Ça, c'est le support de tout à l'heure, autour duquel ça peut tourner, c'est en train d'être installé. Donc, ça commence à être le bel engin. Et alors, précisément, ces observateurs, il faut qu'ils soient construits, il faut les construire. Ce que je vais vous raconter ici, vous en trouverez vraiment beaucoup d'informations sur le site qui est là, notamment des photos, enfin, aussi une description, mais il y a pas mal de photos qui sont chouettes. Je reviendrai tout à l'heure sur les photos et leur intérêt, mais voilà. Ça, c'est le Montwisson aujourd'hui. Donc, ça vous donne un peu l'environnement. Donc, il y a des arbres, il y a des montagnes. Donc, c'est du milieu montagneux. On se met en hauteur parce qu'on a un peu moins d'atmosphère et l'air est un peu plus clair a priori, sauf quand il neige, etc. Mais voilà. Une autre vue d'un peu plus loin qui est assez saisissante, je trouve. Alors, il est là. La vue de tout à l'heure, elle est ici. Vous remarquez les tours, là. Vous les remarquez très peu, mais elles sont là. Ça, c'est les tours de tout à l'heure. Ça, c'est les dômes des télescopes. Vous voyez, c'est quand même... C'est de la montagne pas simple. C'est quand même pentu. Il a fallu construire, dans les années 1900-1910, des télescopes là-haut. Je ne sais pas quelles sont vos notions d'histoire, mais il n'y a pas d'hélicoptère à l'époque, du tout. D'accord ? Donc, il a fallu monter ça à pied. Sur des chemins qui sont... Ça, c'est une carte postale de 1912. Voilà le chemin qui mène au Mont Wilson. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voulez monter les gros engins de tout à l'heure, les gros bouts de métaux qui constituent les télescopes, sur des chemins de ce type-là. Qui font... Alors, à l'époque, on va dire vers 1906-1907, ils sont grands comme ça. Vous montez des télescopes sur un chemin comme ça. Alors là, je vous mens un petit peu, parce que pour le deuxième télescope, celui de 100 pouces, les chemins, ils étaient plutôt comme ça. Ça va. Et alors, vous voyez qu'il y a des mules ici. J'en parlais tout à l'heure. Effectivement, les mules, c'est un bon moyen de trimballer des gens et du matériel sur des chemins de cette largeur-là. Mais ce qu'il a fallu monter, c'est quand même ça. Voilà, le télescope de 60 pouces, le premier, voilà cette tête-là. Alors, la manière dont c'est monté, vous avez ici ça qui est mis sur une voiture, sur un camion. Alors, encore une fois, ça peut être perturbant du point de vue historique. Est-ce que vous pouvez vous dire, bah oui, on a monté ça en camion. Non, alors, dans les années 1900, les camions, ce n'est pas du tout les mêmes camions qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas la même puissance, les moteurs ne sont pas les mêmes. Et ce n'est pas évident de faire passer un camion sur un chemin très raide du type que ceux que je vous ai montrés. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez un camion qui est ici avec des mules. Alors, la mule ne tire pas bêtement le camion. Ce n'est pas ça qui se passe non plus. Sinon, on aura mis une remorque. Mais les mules, elles aident le camion dans les endroits difficiles. Donc, en fait, il y a des mules qui sont présentes. Et même, en fait, ce qui se passe, c'est que les mules, elles montent la plupart du matériel. Une mule, en gros, ça peut porter 100 kg. Un attelage de quelques mules, ça peut tirer 500 kg. Donc, pour tous les marchandises qui font moins de 500 kg, paf, c'est les mules. Pour les trucs plus gros, on met ça sur le camion. Le camion monte la plupart du temps et de temps en temps, les mules et les gens aident à faire ça. Mais ce n'est pas évident. Enfin, je dis ça comme si je n'ai jamais fait. Mais bon, on voit que ça ne semble pas évident du tout. Donc là, ça vous montre en 1915 avec l'autre télescope, celui de 200 pouces. Donc, quelque chose qui est encore plus gros. Cette fois-ci, les camions ont un peu évolué. Mais la problématique est la même. Vous voyez que là, donc avec ce gros télescope, voilà ce qui peut arriver. Donc, vous voyez que là, ils sont quand même en difficulté. Là, on a peur. Enfin, je pense que les gars, ils ont peur. Alors, on ne voit pas très bien sur la photo. Il y a tout un tas de câbles là. Donc, j'imagine, je n'ai pas vu de légende vraiment sur cette photo, mais ce que je peux imaginer, c'est qu'au passage du délicat qui est ici, ils se sont mis à tout attacher pour sécuriser le truc, l'ont fait passer. Le truc a commencé à chavirer un peu, mais bon, c'était retenu, c'est passé. Puis une fois que c'était passé, ils ont enlevé les fils, ils ont continué. Mais voilà, c'est une aventure. Construire le télescope, rien que ça, ce n'est déjà pas évident du tout. Milton Newmason, lui, son rêve, c'était d'être, je reviens tout petit peu en arrière, c'est d'être ça. C'est d'être les gens qui s'occupaient des mules. Ils voulaient ça. Ils voulaient être la personne qui aidait, qui montait les gens et surtout qui était au contact des animaux. Et effectivement, à partir de 1905, donc il a 14 ans à cette époque-là, Milton Newmason, le jour de sa rentrée à l'école, en bas, dans la vallée, il revient, enfin le lendemain, le soir, il revient, il dit à ses parents, non, moi, ce n'est pas ça que je veux faire. Je ne veux pas aller à l'école. Ce n'est pas que ça ne lui plaisait pas, probablement qu'il y ait des choses qui ne lui plaisaient pas, mais il disait, non, là, moi, je veux aller à la montagne. Il y a du travail, il y a des gens qui sont en train de faire des constructions là-haut, ils ont besoin de gens là-haut, moi, je veux faire ça. À 14 ans. Ses parents ont accepté. Et lui ont dit, en fait, on fait un deal, on dit, OK, un an. Un an, tu fais ça, tu vois ce qui s'appelait, on voit ce que ça donne, et au bout d'un an, si vraiment ça ne marche pas, tu reprends l'école. Et donc, pendant cette année, il a fait ce qu'il s'appelle en américain, un bellboy, l'homme cloche. C'est parce qu'il y a un hôtel là-haut, et bellboy, c'est les gens qui s'occupent un peu de tout dans les hôtels, ils font la réception, ils s'occupent de la manutention, le truc. En fait, c'est l'homme à tout faire. Il fait homme à tout faire à l'hôtel assez primitif qui se trouve en haut du Mont Wilson. Et lui, alors il fait ça parce que c'est le boulot qui est ouvert, mais il a l'œil sur les mules. Lui, ce qu'il veut, il se fait remarquer parce que c'est quelqu'un qui est très consciencieux, médiculeux, qui fait ce qu'on lui demande de faire, qui a des idées pour les faire mieux, etc. Donc assez rapidement, il est remarqué et il est accepté dans l'équipe des multiers. Et il fait les deux, en fait. Il est dans les mules et il fait aussi le bellboy à l'hôtel. Et ça marche très bien pour lui. Il s'éclate apparemment, c'est vraiment ça qu'il veut faire. Alors, il a son caractère aussi. On raconte que, par exemple, les multiers, c'était des gens qui n'étaient pas forcément bien considérés par les gens qui utilisaient les mules, notamment quand il fallait monter des astronomes ou des gens là-haut. Bon, c'était des astronomes, quoi. Les multiers, c'était des multiers, il y avait une certaine hiérarchie et il arrivait que, pas tous, mais certains astronomes prennent les multiers de haut. Et alors, donc Milton Umason, comme tout le monde, a sa fierté et l'histoire raconte que c'est arrivé que, par exemple, avec un de ces astronomes un peu désagréable, il lui donne la mule un peu maligne parce qu'il y a certaines mules qui sont malines. La mule qui, quand on la scelle, elle n'a pas envie d'être scellée très fort donc ce qu'elle fait, la mule, c'est qu'elle retient son souffle comme ça, elle gonfle son ventre, on met la scelle très bien, une fois que la scelle est mise, elle respire, du coup la scelle, elle est toute lâche et le gars, quand il monte, il fait ça pendant tout le trajet et éventuellement, il se casse la figure, voilà. Milton Umason prend sa petite revanche sur les gens qui le regardent de haut, surtout que l'histoire montrera qu'il n'y avait vraiment aucune raison de le faire, pas seulement à cause de son histoire parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire, de toute façon. Alors ça, c'est une photo de lui en 1909, alors je vous laisse le temps de la regarder, au début on voit son visage, puis quand on commence à décrypter la photo, elle est en noir et blanc, on a peut-être, il faut un peu de temps, vous voyez qu'il a un truc sur les genoux, c'est un renard, donc il avait adopté, il avait recueilli en fait un petit renard et c'était donc, le renard venait le voir, il le nourrissait, etc. Voilà, ça c'est Milton Umason, quelqu'un qui était assez proche de la nature, du coup, ce qui ne veut pas dire qu'il était forcément gnan-gnan tout le temps non plus, il y a, dans ces années-là, il y avait, il y avait beaucoup de serpents sur le Mont Wilson, donc il a fallu les enlever, donc ils les ont zigouillés, ben voilà, il y avait aussi des, ce qu'ils appellent des mountain lions, des cougars, et des animaux qui peuvent être extrêmement dangereux, en particulier au Mont Wilson, il y avait des, il y avait un tas de gens qui travaillaient, il y avait des enfants aussi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais il y avait des gens qui avaient des enfants en bas âge, ils ne les scolarisaient pas forcément, certains vivaient sur le Mont Wilson, et vous n'avez pas envie du tout qu'il y ait un cougar qui tourne autour de vos enfants, enfin, je n'ai pas d'enfants, mais je pense que si j'en avais, je ne voudrais pas qu'il y ait des cougars qui tournent autour. Et la personne qui est allée traquer le cougar et le chercher, c'est Milton Umason, effectivement, il a pris sa carabine, il a mis un piège, alors l'histoire, après c'est peut-être très romancé, je ne sais pas, l'histoire raconte qu'il a mis un piège et qu'il est revenu le lendemain voir le piège, l'appât que Milton Umason avait mis était parti, mais le piège ne s'était pas déclenché, du coup, Milton, un peu, il s'est raté et tout, il se retourne, il est là en face de lui, le cougar, qui jaillit sur lui, Milton Umason sort son fusil et d'un geste réflexe, tire, et paf, la balle entre les deux yeux du cougar. Bon, en plus court, il a buté le cougar, c'est probablement ça qui s'est passé. Petit intermède romantique pour ceux qui suivent la page Facebook du quart d'heure insolite, j'avais annoncé de la mûre, en voilà. Il fait connaissance, Milton Umason rencontre la fille de l'électricien du mont Wilson qui vit là-haut sur la montagne, ou qui est là assez souvent en tout cas, donc ils font des choses ensemble, et une chose en entraîne une autre, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils décident, ils la demandent en mariage, donc il va voir comme ça, à l'époque le père, qui est le chef électricien, « Monsieur, est-ce que je peux prendre, est-ce que je peux demander la main de votre fille ? » Non. Ah, comment ça, non ? Ben non, là, multier, non, ça ne va pas le faire, quoi. Il faut une situation mieux que ça, quoi. Bon, ok. Je ne sais pas si ça l'a choqué, ça avait l'air assez standard à l'époque, non. Mais du coup, effectivement, il se rend compte que s'il veut la main d'Hélène, il faut qu'il change de vie, donc il le fait. Et il part s'installer s'occuper d'un ranch en 1910 qui est dans la vallée, donc il s'occupe de bêtes, il s'occupe de vergers, voilà, il fait ça quelques années. Il n'a pas l'air spécialement malheureux non plus, c'est quelque chose qui apparemment lui convient, mais il se trouve qu'en 1917, il y a une opportunité de revenir avec la construction, justement, de ce nouveau télescope, le 100 pouces, là, il a une opportunité et entre-temps, le père de l'électricien a effectivement accepté qu'il épouse Hélène, donc ils sont mariés, ils ont eu un enfant et donc ils reviennent sur le mont Wilson et donc c'est là que commence vraiment la carrière dont je vais vous parler maintenant. Il n'y aura plus d'amur maintenant, c'est fini. Si vous avez une petite larme, versez-la maintenant, c'est bon. Alors, je vais vous parler du métier d'assistant astronome parce que c'est ça que va commencer par faire Milton Umason. On a tendance à voir le métier d'astronome comme, ben voilà, c'est le gars qui arrive, il met l'œil dans un truc, il voit le ciel et voilà, super, genre astronome, c'est regarder le ciel. Ben en fait, regarder le ciel, ça ne sert à rien quoi. Une fois que vous l'avez vu, il se passe quoi ? Le monde, il n'est pas différent. Déjà, il faut arriver à noter ce que vous avez pris, prendre des notes éventuellement et à l'époque, on ne prend pas des notes quoi. À l'époque, pour la plupart des observations, ce qu'on fait, c'est des photos. On prend des images d'une manière ou d'une autre, la photo, c'en est une bonne, donc on fait des photos. Et là, le gars, il n'est pas en train de faire une photo du coup. Le gars, c'est Hubble d'ailleurs, entre guillemets, faire des photos, ça veut dire déjà préparer le télescope pour qu'il soit en mesure de faire des photos. Et ça, préparer le télescope, c'est une opération qui demande de l'assistante, qui demande des moyens techniques parce qu'un télescope, vous voyez ça comme un gros tube avec un miroir au bout. Très bien, c'est effectivement un télescope. Mais en fait, ce n'est pas que ça. Il y en a d'autres des miroirs. Il y en a un autre qui s'appelle le secondaire et il y a différentes sortes de télescopes qu'on obtient en prenant différents types de secondaires. Avec un petit miroir plan qui renvoie l'image sur le côté, ça s'appelle un télescope newtonien. Vous avez d'autres types de télescopes qui ont un miroir secondaire qui est courbé et qui renvoie la lumière plutôt vers le miroir primaire. Il y a tout un tas de configurations comme ça et qui permettent de faire des choses très différentes. Certaines permettent d'agrandir beaucoup le ciel. Certaines permettent d'avoir une luminosité plus grande. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et donc, pour le télescope, avant chaque nuit, ce n'est pas tout à fait avant chaque nuit, je vais y revenir tout à l'heure, mais il fallait se poser la question de comment on l'équipe. Et ces gros télescopes étaient équipables et déséquipables. En haut, on boulonnait un gros miroir secondaire et puis, quand on voulait changer, il fallait le déboulonner. Il y avait des treuils qui étaient accrochés à la coupole qui portaient le machin qu'elle posait. On allait en mettre un autre, le régler, le boulonner, le régler au micro-poil pour que ça prenne des bonnes images, etc. Ça, c'est un des boulots des assistants qui bossaient au télescope. Par ailleurs, une fois que c'est tout monté, on arrive, on fait la photo. Qu'est-ce que ça veut dire faire la photo ? Ça veut dire qu'on met une plaque photo à l'endroit où se forme l'image. Il faut s'arranger pour que l'image se forme de façon nette. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le foyer. Ça, vous ne le faites pas qu'une seule fois dans la nuit. Il faut faire plein de fois parce que quand vous suivez un objet au cours du temps avec le télescope, le télescope se déforme légèrement à cause des contraintes mécaniques. Parce que quand il est comme ça ou quand il est comme ça, ça ne fléchit pas de la même façon. Donc, il faut refaire le foyer. Il y a une opération à faire, effectivement. Il faut aussi suivre très précisément, il faut que le télescope suive précisément le ciel. Alors, on peut se dire qu'on va faire ça avec un moteur et c'est effectivement la façon principale avec laquelle c'était fait. Vous avez un moteur qui entraîne le télescope avec une vitesse constante qui suit le ciel. Sauf que les moteurs ne permettent pas de le faire de façon extrêmement fine. En fait, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et si vous avez une étoile qui est dans votre champ, si vous la regardez, l'étoile, elle fait ça. Elle ne fait pas ça aussi vite, mais elle bouge comme ça. Si vous avez de l'astronomie visuelle, c'est-à-dire que vous regardez à l'œil et vous regardez ce qui se passe, ça, l'œil, il arrive très bien à suivre, il n'y a pas de problème. Si vous faites des photos, ça ne va pas du tout parce que sur une pose longue, ça, pris sur une pose longue, ça fait une grosse tâche. Donc, il faut, pour faire de la photo astronomique, il faut un suivi qui est extrêmement fin. Du coup, il y a quelqu'un dont le boulot, c'est toute la nuit, l'œil, lui, a une petite lunette qui a un réticule sur une étoile voisine de l'objet qu'on regarde dix heures. Dix heures, le nez à un machin en train de s'assurer qu'effectivement, ça reste au centre. Assistants de nuit, c'est ça. D'accord ? Les astronomes, eux, en général, ne font pas ça, donc, dépendent du savoir-faire de ces gens-là. Autant vous dire que les astronomes de nuit, c'était des gens qui étaient très respectés. Ils n'étaient pas forcément hauts dans l'échelle sociale de l'astronomie, mais il ne fallait pas les embêter non plus parce que vous aviez intérêt qu'ils fassent ça bien, qu'ils aient envie de le faire, etc. Ça, c'est aussi raconté très bien dans un des livres que je vous présenterai tout à l'heure. Voilà. Bon, ben, les assistants de nuit, c'est ça que va faire effectivement Milton Dumasson. Il s'occupe des mules et de l'hôtel, mais assez rapidement, il a amené de temps en temps à donner un coup de main au télescope. L'astronome va manger. Ben, tiens, Milton, est-ce que tu peux t'occuper du télescope ? Oui, je le fais, etc. Donc, on lui apprend. On s'aperçoit qu'il est extrêmement doué pour ça, en fait. Il est très méticuleux. Voilà. Et son expertise, c'est la spectroscopie. Je vais dire un peu tout à l'heure ce que c'est que la spectroscopie. Et surtout, il apprend très vite à connaître le télescope. Et c'est assez rigolo, en fait, parce qu'un télescope, c'est vraiment comme une mule. C'est un caractère. Il faut le connaître. Il ne faut pas l'embêter non plus. Et il faut savoir comment il va réagir. Par exemple, les télescopes qui sont ici, là, ils sont montés sur du mercure. En fait, ils flottent sur du mercure parce que ça permet ça de faire des mouvements. Quelque chose qui flotte, on peut le faire tourner facilement sur lui-même avec des frottements qui ne sont pas hyper importants. Mais le mercure, ça coûte très cher. Donc, on ne voulait pas non plus faire un bain de 12 mètres cubes de mercure et mettre le télescope dessus. Donc, on avait calculé de manière assez juste. Et du coup, il y avait des endroits où le mercure, il était très fin. Et quand le télescope tournait, ça faisait une espèce d'écume. Et cette écume, elle pouvait gêner le mouvement. Ça faisait des à-coups dans le mouvement. Et par exemple, ça, Milton Humason, il savait très bien quand ça allait se passer. Il sentait arriver le truc et il disait « Stop, là, on arrête. On met quelque chose devant. Ça va secouer. On arrête. » Donc, on continue de suivre l'étoile mais on arrête la photo, on arrête l'exposition. On descend, on va enlever l'écume qui se forme, etc. Et on reprend. Et ça va effectivement doucement. C'est ça, connaître le télescope intimement. Et Milton Humason apprend à faire ça et devient vraiment star de ça. Et du coup, après être devenu assistant de nuit, en fait, à plusieurs occasions, des gens qui travaillent avec lui, des astronomes qui travaillent avec lui demandent à « Hale, est-ce qu'on pourrait en faire quelqu'un du staff, un astronome professionnel ? Il fait un boulot extraordinaire, ça serait dommage que… » Hale au début dit « Non, parce que non, le gars, il est parti de l'école à 14 ans quand même, ça ne le fait pas, il n'a pas de PhD, de thèse, non. Et au bout d'un moment, il se rend à l'évidence. Si, ce gars, il a tout à fait sa place et il devient effectivement en 1919 astronome. Au même titre que d'autres plus connus comme Hubble, je vais en parler tout à l'heure. Hubble, tout à l'heure, c'est maintenant. Hubble, c'est lui. Alors, on en voit beaucoup des images de Hubble. Celle-là, elle est assez connue, je ne sais pas si… Il y en a qui l'ont déjà vue, cette image ? Non ? Alors, vous l'avez peut-être vue ailleurs, mais ça, là, je vais faire un truc encore de plus de 40 ans, on va dire, je pense. Dans cette BD-là, ça, c'est Tintin. Alors, je dis ça comme si… Moi, je ne lis pas Tintin, en fait, mais bon, bref, on s'en fout. Dans Tintin, vous avez un moment ça, c'est dans Objectif Lune, plutôt celui-là, je pense. Vous avez cette image ici qui très clairement est tirée de ça. Donc, Hergé, le dessinateur de Tintin, effectivement, quand il a dessiné Tintin, il se documentait beaucoup. Et pour celui, on a marché sur la Lune et Objectif Lune en particulier, il a été voir des archives de photos d'astronomie et de façon évidente, il a eu cette photo-là sous les yeux. Bon. Alors, du coup, on pourrait associer Hubble, voilà, à lui. En fait, non. Si on veut aller chercher Hubble dans le monde de la BD, c'est ça. Hubble, c'est Superman. Et alors, c'est Superman parce qu'il est super connu, mais pas seulement. L'ensemble des biographes des gens qui écrivent sur Hubble, c'est assez rare, en fait, sont assez unanimes sur le fait qu'il avait un caractère assez particulier, quand même. Souvent, sur les gens, vous avez des gens qui disent « Ouais, lui, il a vraiment un sale caractère. » Puis les gens qui font sa biographie, « Non, mais en fait, c'est parce que ceci, cela, c'était un ange et tout. » Là, non. Même les biographes, oui, c'est vrai que des fois, il est un peu dur quand même. Donc, c'était quelqu'un de brillant qui avait une éducation vraiment irréprochable, c'est un américain. Il avait passé du temps en Angleterre, au Royaume-Uni. Il est revenu avec un accent british. Moi, si quelqu'un devait jouer Hubble dans un film, je verrais l'acteur de House. Ça serait vraiment, ça collerait pile poil pour moi, même s'il ne lui ressemble pas tout à fait physiquement, mais bon. Donc voilà, ça, c'est Edwin Hubble. Donc, son histoire, très rapidement, après des études brillantes, il arrive au Mont-Wilson, lui comme staff, directement en 1917, astronome, et ses deux grandes réussites, c'est qu'en 1925, il montre ce qu'on appelait à l'époque les nébuleuses, les petites taches dans le ciel qu'on appelle aujourd'hui des galaxies. On se demandait à l'époque ce que c'était. Est-ce que c'est des trucs très lointains, pleins d'étoiles, comme celles qu'on voit autour de nous, ou est-ce que c'est des petits machins tout diffus, genre du gaz, mais qui est extrêmement proche de nous ? Si on ne connaît pas la distance de l'objet, c'est dur à dire en fait. Lui, c'est ce qu'il a montré, que ce sont des objets très lointains. Et ensuite, en 1929, il expose ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, qui montre que ces galaxies, plus elles sont loin, plus la lumière qui nous en parvient, elle est décalée vers le rouge. En gros, ce qu'on interprète, je reviendrai tout à l'heure, comme le fait qu'elle s'éloigne rapidement de nous, et ce qu'on interprète ensuite d'une manière un peu plus concise, comme l'univers est en expansion. Lui, il n'a pas employé ce mot-là, mais ça peut revenir à ça. Ce n'est pas la moitié d'une star, Hubble. Et alors, si on les compare, ils vont être amenés à travailler ensemble, c'est pour ça que j'en parle, et en fait, tous les opposent. Donc, Edwin Hubble, suréduqué, accent british, etc. Milton Newmason, qui quitte l'école à 14 ans, qui est plutôt rural dans sa façon de parler, et tout, voilà. Edwin Hubble, qui a du mal à s'intégrer avec les gens, c'est quelqu'un qui a des rapports assez hiérarchiques. Milton Newmason, mais tout le monde l'adore, quoi. C'est le gars, vraiment, tout le monde l'adore. Il arrive quelque part, il sort son jeu de poker, il fait perdre 10 dollars à tout le monde, et tout le monde l'adore. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Edwin Hubble, qui fume la pipe, Milton Newmason, qui chic le tabac, enfin, bref. Voilà. C'est les opposés. Et ils vont être amenés à travailler ensemble, effectivement, parce que Milton Newmason, Oman Wilson, c'est le gars qui sait prendre des photos de manière extraordinaire. Hubble, il a besoin de ça. Et en fait, ils s'entendent bien. C'est-à-dire qu'ils se respectent, apparemment, tous les comptes rendus montrent qu'effectivement, ils se respectent énormément. Ils avaient des caractères très différents. Ils n'étaient pas, ils ne partaient pas forcément en vacances ensemble. Mais, voilà, à chaque fois qu'Edwin Hubble a été dans les ennuis, Milton Newmason a pris sa défense. Et inversement, aussi, quoi. Donc, c'est un couple assez improbable et qui a très bien marché du point de vue de l'astronomie, comme on va le voir tout de suite. Alors, je vous ai parlé de spectroscopie. Je vais quand même vous montrer ce qu'ont fait ces gens-là, ce qu'ont fait Hubble et Newmason. La spectroscopie, ça consiste à prendre la lumière qui vient d'une étoile, la faire passer dans un prisme ou dans un réseau, mais un objet qui décompose la lumière suivant ses longueurs d'onde. Donc, en fait, on met une fente, on fait passer la lumière dans une fente, puis on fait l'image de cette fente, et entre l'image et la fente, on met un réseau ou un prisme. Et du coup, on voit toutes les longueurs d'onde, tout le spectre lumineux qui était dans la source initiale. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est l'objet, par exemple. Regardez juste celui-là. Ça, c'est l'objet qu'on regarde si on le regarde bêtement à l'œil. Et ça, c'est son spectre une fois qu'on le fait passer dans un prisme. Donc, c'est vraiment la figure du milieu. Ce qui est représenté en haut et en bas, c'est ce qu'on appelle un spectre de référence. Et vous avez tous appris à l'école que les longueurs d'onde qui sont émises par des éléments sont caractéristiques de ces éléments. Si je vois tel élément, si je vois tel ray avec telle longueur d'onde, je sais que, tiens, ça, c'est du mercure, ça, c'est de l'hydrogène, ça, c'est de l'hélium, etc. Et donc, du coup, en comparant le spectre, ici, là, on voit des petits traits. Vous voyez, deux traits qui sont là. Ces traits, ce sont des rays d'absorption. Et de savoir où sont ces rays d'absorption, ça nous dit ce qu'il y a dans l'étoile. La spectroscopie, c'est née à la moitié, à la deuxième moitié du 19e siècle et ça a vraiment été le moyen de savoir ce qu'il y avait dans les étoiles lointaines. C'est extraordinaire la révolution qui a été apportée par la spectroscopie. Ça, c'est quand on a des objets qui sont proches. Quand des étoiles, quand on a des objets qui sont lointains, les gens ont remarqué, c'est Vesto Slifer, le premier, qui a remarqué ça au début du 20e siècle, que plus les objets sont lointains, plus, en fait, ces raies sont décalées. Vous voyez qu'ici, les traits que vous voyez blancs ici, qui sont là et puis qui sont là, on le voit très bien sur la dernière. Ça, c'est un objet qui est très loin, on voit qu'il est très peu lumineux, c'est parce qu'il est loin. Et vous avez ces raies ici qui sont extrêmement décalées vers la droite. Donc, elles ne sont pas au même endroit du fait que l'objet est éloigné. À l'époque, il y a un phénomène qui permet de comprendre ça, ça s'appelle l'effet Doppler. Si vous avez une source qui est en train de s'éloigner de vous à très grande vitesse, vous voyez les raies qui sont décalées, on appelle ça vers le rouge, mais voilà. Alors, il se trouve que là, ce n'est pas un décalage aigu à l'effet Doppler, c'est autre chose, mais peu importe, les gens observaient effectivement, en faisant des spectres, qu'on avait un décalage vers le rouge. Ce que fait Hubble avec l'aide du maçon, c'est de prendre ces spectres-là. Et ça, c'est ça qui est vraiment difficile et je vais en intransparent vous montrer pourquoi. J'ai encore le réflexe d'aller appuyer sur le bouton, mais maintenant, je suis autonome. Donc voilà, j'ai agrandi un petit peu ça et je vous en ai fait une sorte de simulation ici. Ce que représentent les points qui sont ici, ce sont des sortes d'impacts de photons. Quand on fait un spectre, en fait, on met une plaque photo et la lumière arrive par paquet et fait des petites tâches et l'ensemble de ces petites tâches fait l'image. Je vous simplifie énormément, mais ça revient à ça pour ce que je veux dire ici. Et le spectre qui est ici, c'est une tâche, c'est un ensemble de tâches de ce type-là. Vous voyez que si vous avez des temps d'exposition qui sont peu élevés, c'est-à-dire vous n'avez pas beaucoup de tâches qui forment l'image. Si j'ai un petit peu moins de points ici, ça commence à ressembler à ça, puis à ça, puis encore moins de points, ça ressemble à ça. Allez voir là-dedans qu'ici, il manque de la lumière. C'est hyper dur. Peut-être que là aussi, on a l'impression que c'est là aussi. Autrement dit, je le fais à l'envers. Si on veut voir effectivement les rays qui sont ici et voir qu'il y a de la lumière, il faut faire des temps d'exposition qui sont longs et des temps qui sont beaucoup plus longs que si vous voulez faire simplement l'image de l'objet. Faire de la spectroscopie, c'est extrêmement coûteux en temps parce que dans l'image, vous voulez récupérer tous les photons que vous arrivez et participent à l'image. Pour le spectre, chaque photon participe à sa longueur d'onde à lui. Donc à une longueur d'onde donnée, il faut vraiment attendre le temps qu'il y en ait suffisamment statistiquement. Et ça peut faire des temps de pause qui sont de l'ordre de 40 heures. Temps de pause de 40 heures, si on réfléchit un peu, on se dit mais là, c'est juste pas possible. Une nuit, ça fait au maximum 10 heures, 12 heures. Et encore le début, la fin, il y a le jour qu'il se lève ou qu'il se couche donc ça ne va pas. Donc il faut faire ça sur plusieurs nuits. Il faut exposer la plaque, la cacher ou l'enlever, la remettre exactement au même endroit et puis refaire une nuit, etc. C'est ça aussi le métier d'astronome à l'époque. C'est ça la difficulté à laquelle est confrontée Umason, c'est ça qu'il sait faire de manière très correcte. Et alors dans la collaboration avec Hubble, à bout d'un moment, j'ai dit que ça se passait bien, mais encore une fois, Hubble, Umason, il avait aussi son caractère et il voulait faire de sa vie ce qu'il avait envie et en particulier, il n'avait pas envie de passer sa vie perchée sur un télescope à des nuits où il faisait super froid à aller faire des mesures de 10 heures x 4. Parce qu'après, ça pouvait même encore plus. En gros, ce qui s'est passé, c'est que pour avoir ces images-là, celle-là, il fallait effectivement des temps de 40 heures et Hubble était là, ouais super, on a encore un point avec une galaxie encore plus lointaine. Umason, t'es le meilleur, ok, va plus loin. Maintenant, on va en prendre une qui est deux fois plus loin. deux fois plus loin égale quatre fois plus de lumière, enfin quatre fois moins de lumière, des temps qui sont cette fois-ci de plusieurs semaines. Umason dit non. Stop, là non, moi je ne passe pas deux semaines perché sur le truc, 10 heures par jour, l'œil là-dessus. Non, juste non. Alors il se trouve qu'il y a des progrès techniques qui vont faire qu'en partie par Umason, Umason il va s'apercevoir qu'en fait ça ne sert à rien d'avoir un spectrographe hyper performant qui disperse énormément la lumière si on veut avoir des décalages importants là. À partir du moment où les décalages sont importants, ce qu'on veut mesurer là-dedans c'est l'écart entre ça et puis sa position initiale pour un objet qui serait près de chez nous. Du moment que ça c'est grand, on peut avoir un dispositif qui est moins dispersif, c'est-à-dire qui donne une image un peu plus petite, on va quand même arriver à mesurer la dispersion et il se trouve quand on fait ça on a des images plus lumineuses et donc on a besoin de moins de temps en fait. Ça, Umason le réalise. Il y a aussi d'autres progrès techniques qui font que ce que demande Hubble devient acceptable et redevient avec des temps qui sont faisables donc Umason continue à travailler avec Hubble et en fait vraiment la grande majorité des données qui ont conduit aux publications de Hubble et Umason du coup et qui ont permis de montrer l'expansion de l'univers, l'essentiel c'est Umason qui les a faites. Vraiment. Je ne dis pas du tout que c'est Umason qui a découvert l'expansion de l'univers et que Hubble n'a rien fait. Hubble ne l'a pas découvert non plus mais ça c'est une autre question mais voilà Hubble n'était pas tout seul Umason non plus c'est un travail d'équipe mais lui a joué Umason a joué un rôle vraiment fondamental là-dedans. Alors ça c'est pour vous donner une idée de la taille. Je vous ai montré les photos là des spectres. Voilà à quoi ça ressemble en fait un spectre les photos que je vous ai montrées là. C'est grand comme ça. Autrement dit alors ce qui est là-bas ça s'appelle la dispersion mais peu importe c'est le nombre d'Angström par millimètre sur l'âme ça veut dire que le spectre visible si on fait l'arc-en-ciel du soleil ça tient sur 5 millimètres un demi-centimètre. Et on veut là-dedans des décalages de ray qui sont petits. Donc en fait ils regardaient ça avec un microscope ou une loupe binoculaire ça aussi c'est un métier donc il y avait des gens qui le faisaient il y avait Umason en faisait certains il y avait d'autres gens dont c'était le métier c'était des femmes essentiellement c'était des calculatrices ça s'appelle il y avait tout un ensemble de calculatrices qui étaient en bas dans la vallée dont le boulot c'était d'aller effectivement mesurer ça transformer la distance sur les plaques photo en longueur d'onde et puis donner du coup aux astronomes ben voilà telle ray elle est décalée de temps c'est des gens aussi qui ont fait un boulot extraordinaire j'en parlais probablement un jour de ça c'est des histoires qui sont très intéressantes aussi c'était des gens très qualifiés pour la plupart et alors ils ont travaillé ensemble on va faire le jeu est-ce que vous savez qui est qui alors Umason vous n'allez peut-être pas le reconnaître tout de suite juste je pense qu'il y a une personne que là vous reconnaissez tout de suite je propose qu'on n'en parle plus c'est lui voilà Einstein au milieu alors quand j'ai vu cette image j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas réalisé avant donc que je partage avec vous l'image qui est ici on la voit beaucoup c'est une image qu'on voit beaucoup elle est détournée en particulier vous avez sur le net plein de photos de ça avec autre chose qui est écrit ici genre vous avez un truc malin à dire vous le mettez là vous effacez ça vous mettez ça vous avez Einstein qui fait ça et ça peut faire un truc malin ou rigolo ou débile mais voilà et ça a été détourné vraiment de 10 milliards de façon et du coup je me suis aperçu je n'avais pas réalisé qu'en fait c'est la même chose que là c'est-à-dire c'était pris au même moment et en fait ça c'était à Pasadena en bas Einstein est venu voir le Mont Wilson parce que c'était l'endroit où on pouvait faire plein de choses qui l'intéressaient on pouvait vérifier notamment certaines prédictions de la relativité générale donc ça l'intéressait de voir comment les gens travaillaient et donc Einstein est venu au Mont Wilson et donc vous avez une photo de groupe qui a été faite venons-en à ce groupe donc Albert Einstein est-ce que quelqu'un reconnaît d'autres gens là-dedans ? Non ? Lui là ? Perdu Il est là C'est le plus grand il était très grand Hubble donc voilà ça c'est Hubble Youmason ah non Michelson pardon Michelson vous ne connaissez pas sa tête mais Michelson interféromètre de Michelson interféromètre de Michelson enfin bon Michelson prix Nobel enfin le gars l'opticien génial et tout donc il travaillait au Mont Wilson il travaillait au Mont Wilson il était opticien là-bas il faisait tout un tas de choses là-bas Milton Youmason il est là-bas complètement à gauche du coup alors les autres vous les connaissez peut-être moins effectivement Campbell et Adams donc Adams qui était le directeur Campbell et Adams étaient directeurs du Leek et du Leek qui était un autre observatoire et puis du Mont Wilson et vous avez quelqu'un que j'ai zappé bon il est mort il ne va pas m'en vouloir mais ce n'est pas une raison c'est Charles Stanton qui était un astronome solaire lui du coup astronome du soleil donc il est moins connu enfin moi ce n'est pas ma communauté donc je le connais moins mais voilà autre photo alors celle-là on a des perles quand on commence à chercher des photos on a des perles photos de groupe non mais je trouve ça c'est extrêmement représentatif photos de groupe voilà Milton Youmason il est là-bas derrière en fond tout petit non alors je vous montre quand même les autres Hubble qui est là-bas derrière lui il est derrière mais il est grand donc on s'en fout enfin on le voit Einstein ici Walter Mayer qui était l'assistant de Einstein on le voit beaucoup sur des photos d'Einstein parce que voilà il l'accompagnait Arthur King qui était lui quelqu'un qui faisait de la spectroscopie au Mont Wilson et puis Adams et Campbell qui sont les deux de tout à l'heure et ils sont devant un des dômes des deux télescopes mais voilà je devais je pense résumer la place de Youmason dans l'astronomie elle est là quoi c'est cette photo c'est exactement ça alors il va ensuite je continue un peu l'histoire mais j'arrive un petit peu au bout quand même mais juste pour mentionner le fait qu'en 1948 il y a un autre astronome dans le coin alors c'est pas exactement au Mont Wilson c'est un peu plus loin mais c'est les mêmes gens en même communauté etc. qui va ouvrir qui s'appelle le télescope du Mont Palomar qui fait 200 pouces lui qui est du coup deux fois plus grand que le précédent 200 pouces donc il y a une surface collectrice quatre fois plus grande voilà à quoi ça ressemble jusqu'à je pense qu'on ne se rend pas compte de dire 200 pouces voilà ça fait 6 mètres voilà à quoi ça ressemble le télescope il est là enfin pardon le miroir du télescope il est ici ça c'est le jour de l'inauguration vous avez les gens qui sont là il n'y a pas de trucage voilà à quoi ça ressemble c'est un monstre c'est monstrueux aujourd'hui les télescopes les plus grands ils font un peu plus de 10 mètres donc ça encore plus grand que ça mais voilà ça c'est le mont le télescope du Mont Palomar ça c'est Hubble qui est dedans en train de regarder parce que des fois il faut se mettre là en fait pour regarder bon et alors Milton Umason dans la suite de l'histoire là je vais aller très vite mais il devient secrétaire en fait des deux observatoires combinés celui du Mont Wilson et celui du Palomar c'est les mêmes gens il faut un peu coordonner tout ça et en fait c'est lui qui s'occupe de ça il a notamment la responsabilité de répartir le temps d'observation donc c'est quand même une responsabilité scientifique importante du coup c'est pas que administratif ça demande des choix importants ça demande de savoir gérer des gens aussi parce que des gens ne sont pas contents quand vous ne leur permettez pas d'observer quand ils veulent donc il faut arriver à faire trop de diplomatie et apparemment il a vraiment beaucoup réussi à ça il a eu un PhD une thèse honorifique à titre honorifique donc dans les années 50 à titre honorifique ça veut dire qu'il y a des universités qui jugent que quelqu'un est vraiment extraordinaire et même s'il n'a pas fait des études pour on lui donne une thèse des fois c'est des gens qui ont fait des études pour mais voilà ils ont une thèse par ailleurs mais on leur donne une thèse de notre université ben là il a ça donc il y a dans une de ces descriptions biographiques vous avez quelqu'un qui dit ben c'est le seul astronome qui est passé directement en gros de la cinquième au PhD quoi sans faire aucune des étapes intermédiaires et il prend sa retraite en 1957 après avoir une carrière vraiment très bien remplie il a fait participer à beaucoup d'évolutions techniques et observationnelles dans l'astronomie et alors oui c'est l'heure ça petit épilogue je m'étais dit que j'allais faire court mais j'arrête de faire ça petit épilogue il se trouve que quelqu'un l'a interviewé au moment où il a pris sa retraite quelques années après et je la trouve magique cette interview elle est en anglais malheureusement donc je vais juste en lire un petit bout c'est Bert Shapiro qui l'a interviewé vers 1965 donc ça faisait 8 ans qu'il était à la retraite et je vais le traduire en direct mais donc voilà la personne demande vous vouliez continuer à en faire plus ou pas d'astronomie après votre retraite et il répond ça ah oui oui je voulais continuer mais quand je suis venu à l'âge de la retraite j'en ai parlé au docteur Bowen et il m'a dit ouais bah écoute il lui a dit je pourrais peut-être venir quand c'est le minimum solaire parce que du coup on a moins besoin d'observer le soleil et plus d'observer on a plus de moyens d'observer le reste donc je pourrais venir la nuit et alors bon c'était une personne gentille et assez sage il m'a dit bah écoute Milt parce qu'on a les jambes l'alpé Milt écoute Milt on va voir on va voir c'est dans quelques années on va voir comment tu te sens à l'époque là tu prends ta retraite on va voir et du coup il dit bah effectivement c'était une bonne idée il avait raison parce que bon à ce moment là moi j'avais plus trop j'étais plus trop capable de faire des observations donc je l'ai pas fait donc il dit je suis quand même monté de temps en temps pour aider les gens faire des trucs mais voilà pas sur les nébuleuses des trucs plus simples j'avais pas besoin d'être des heures suspendues là-haut et la personne lui dit est-ce que plus précédent mais du coup vous êtes resté en contact avec tout ça et il répond non bah je vais être honnête je dois vous dire quand je suis venu ici mon fils il a voulu m'acheter un télescope comme cadeau et je lui ai dit écoute écoute Bill non quoi j'ai regardé dans un machin dans un oculaire toute ma vie je veux plus regarder dans des oculaires c'est bon moi ce que je veux c'est que je veux aller à la pêche c'est ce que je fais depuis que je suis ici moi les truites et les saumons c'est mon truc maintenant mais l'astro l'astro non puis après il se met à parler ouais ici il est assez sympa j'ai rencontré un gars il est chinois il vient de là-bas et voilà il raconte son truc en fait voilà j'allais dire c'est une parenthèse pas du tout l'astronomie c'est pas une parenthèse c'est sa vie mais voilà il est aussi revenu aux choses qu'il aimait de façon tout à fait saine et voilà je trouve du coup ce personnage extrêmement attachant donc si vous voulez en savoir plus je vais vous arrêter là pour ce que j'ai à vous dire mais donc il y a quelques liens ici sur l'histoire du mont Wilson et alors il se trouve que Youmason intéresse beaucoup de gens depuis longtemps moi ça fait des années que j'avais envie d'en parler mais c'était assez dur de trouver en fait des infos sur lui il y a une biographie dans une obscure revue qui n'a jamais été sortie en pdf machin il faut la commander à l'autre bout de l'univers j'ai jamais réussi en fait donc voilà en revanche en 2016 est sortie une biographie de lui ce qui s'appelle The Muleskiners and the Stars le multier et les étoiles donc du coup j'ai sauté dessus et dedans c'est une mine quoi c'est vraiment magnifique par ailleurs il y a ce bouquin qui s'appelle donc celui-ci qui s'appelle l'histoire du mont Wilson qui a été fait dans le cadre de l'institution Carnegie dont j'ai parlé tout à l'heure qui est un bouquin qui raconte l'histoire de tout ça et il y a une grosse partie sur le mont Wilson forcément et sur les télescopes dont j'ai parlé il y a une partie aussi sur Youmason mais pas seulement une partie sur la construction le financement de tout ça c'est juste c'est passionnant quoi encore une fois c'est en anglais je vous remercie pour votre attention et juste la prochaine fois ça va être de la méga balle la prochaine fois on aura une invitée qui sera Florence Porcel youtubeuse, comédienne elle est quoi ? auteur blogueuse voilà qui va venir nous parler de son métier je me permets déjà de vous montrer juste il y a des livres ici à la biothèque qu'on a d'elle il y en a au moins deux donc un qui s'appelle l'espace sans gravité qui parle d'un peu de conquête spatiale d'un point de vue assez rigolo c'est Florence Porcel elle est assez rigolote enfin très rigolote quand elle écrit et une BD qu'elle a écrite en collaboration avec Erwan Surkouf qui s'appelle Mars Horizon donc ses ouvrages sont ici n'hésitez pas à les consulter si vous avez les bouquins vous et que vous voulez les faire signer quand elle est là je ne vais même pas demander donc je ne sais pas qu'elle ne voudra pas mais je pense que ça ne lui posera aucun problème de mettre une petite griffe sur un bouquin au contraire je pense que ça lui fera plaisir si ça ne se passe pas ce n'est pas une requête que je vous fais elle ne sera pas vexée non plus elle ne vient pas pour ça du tout et je pense qu'elle ne s'y attend même pas en fait donc il n'y a pas de soucis mais voilà elle sera là ça sera un peu festif je pense qu'il y aura des papillotes je mettrai une chemise propre et tout ira bien à l'an prochain du coup merci